Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler favoris. J'étais partie sur quelques favoris, je me retrouve avec une boîte bien remplie, un peu de tout, on a du soin, on a du make-up, on a du parfum, on a un peu de tout. Mais on a un peu beaucoup de choses, j'aurais pu encore mettre d'autres choses, mais bon je vais en refaire une autre. On va commencer par les soins et il s'agit d'un soin de chez Drunk Elephant, c'est le sérum de jour, la vitamine C. La vitamine C, ça a double tranchance chez moi, soit ça me picote, soit ça m'irrite et voilà, je ne trouve pas mon idéal. J'avais celui de Heat Cosmetics qui n'est plus actuellement en stock, je ne sais pas pourquoi, que j'adorais aussi, mais j'ai une grande préférence pour le Drunk Elephant qui est en plus un petit côté un peu plus hydratant et puis vous le mélangez le jour même, ce qui fait qu'il est beaucoup plus frais et il me convient très bien, il ne m'irrite pas, j'ai la peau hydratée. Et franchement, je vois les effets, je l'aime beaucoup, c'est ma troisième bouteille, je vais me le racheter parce que je n'en ai plus. J'ai voulu en tester un moins cher, parce qu'il coûte extrêmement cher, bon il dure un petit temps mais quand même. Et donc j'aime bien profiter aussi d'offres quand il y en a et ceux que j'ai testés moins cher, ça ne me convient pas, ça me picote et puis c'est moins bien conservé que celui de Drunk Elephant. Donc moi j'adore celui-ci, ça fait partie de mes chouchous et évidemment je le rachèterai. Je vous ai parlé dernièrement de quelques chouchous chez Green Keratin et je voulais vous reparler de deux produits qui ont intégré ma routine, alors il y en a plein d'autres. Il y a des choses que j'ai testées que j'ai moins aimées sur ma peau, ça me convient moins bien et il y a des absolus qui ont intégré ma routine et que j'aime d'amour. Je remets définitivement ici, je ne sais même pas si je vous ai parlé de celui-ci ou pas, mais en tous les cas s'ils sont encore là c'est que ce sont de réels favoris chouchous que j'ai rachetés depuis et que j'ai rachetés en recharge tellement je les consomme. Il s'agit du ULM W Spritz alors que je l'ai certainement mis dans ma précédente vidéo favoris. Mais j'ai envie de vous dire que je rajoute une couche parce que c'est clairement un de mes coups de cœur. C'est mon premier geste d'hydratation parce qu'effectivement Seul il ne sera pas suffisant, c'est vraiment un chou d'hydratation. La première fois que j'ai testé ce produit je me suis dit waouh, en fait ça m'a fait un bien fou, ça m'a hydraté, c'était pas gras. Bon je mets plusieurs couches j'ai envie de vous dire. Et la dernière fois je suis allée chez mon amie lorsque j'étais à Paris et je lui ai fait tester parce qu'elle a une peau très déshydratée mais elle n'a pas besoin de côté trop émolliant, trop gras. Pour vous dire elle a tellement aimé les deux produits dont je vais vous présenter qu'elle les a commandés. Je lui ai recommandé mais elle l'a vu parce que je suis restée 2-3 jours chez elle et donc elle l'a fait matin et soir et elle a vu la différence, elle a adoré. Le ULM W c'est ma routine plus plus plus, je crois que je dois être à ma 5ème bouteille que je recharge. La recharge est beaucoup moins chère et honnêtement moi je mets ça matin et soir à foison et c'est un produit dont je ne pourrai plus me passer. Peau déshydratée un jour, peau déshydratée toujours. Le produit qui a également renforcé mon hydratation et qui m'a aidé à passer l'hiver également et que j'apprécie toujours encore actuellement. Hydratation concentrée essence toujours de chez Green Keratin que j'adore et que je viens ajouter également à mon ULM W. C'est un shoot d'hydratation supplémentaire encore plus concentré. Et j'applique aussi d'autres produits, notamment la nouveauté, la YPGA, alors moi je disais YPGA, c'est moins stylé. Mais la dernière fois j'étais avec Sonia à Paris, donc Sonia Celler, on parle soin, on parle make-up, on parle de tout, on parle voilà. Et elle me dit, ouais, ah je dis ouais d'accord, elle me dit ouais tu penses à YMCA, ouais, bref, petite anecdote. Donc que j'adore également mais j'ai envie de vous dire les deux là, je l'ai racheté quand même ce produit YPGA. Ces deux produits là je les ai rachetés trois fois de suite et moi ma peau déshydratée adore, adore ce produit. Et je vous dis j'ai acheté d'autres choses qui permettent une hydratation intense aussi, chez Green Keratin ça me convenait moins bien, c'est parce que par rapport à mon type de peau. Mais ça c'est des absolus. J'ai une peau quand même moins déshydratée avec tout ce que je fais j'ai envie de vous dire, mais avec les beaux jours je le sens, j'ai beaucoup moins de soucis de tiraillement. J'ai fini ma crème absolue que j'aime beaucoup l'hiver, qui est donc celle de Dr Perico que j'adore, je vous laisse aller voir mes routines précédentes. Et donc j'ai repris celle que j'avais en stock et j'en ai encore une en stock, c'est la crème fine à la santé la pure et c'est pareil je l'avais testé l'été dernier, le gel. J'avais testé le gel suite à vos recommandations, le gel était trop juste, j'avais donc testé la crème, le gel sera beaucoup plus adapté pour moi quand il fera encore un peu plus chaud. J'arrive à la fin de celle-ci, j'en ai une en stock et je l'aime vraiment beaucoup. Ah j'aurais pu mettre autre chose, moi j'en mettrai plus tard dans d'autres favoris parce que je la remets seulement en ce moment et j'aime beaucoup mais je vous en parlerai plus tard. Donc la crème fine à la santé la pure, beaucoup plus adaptée pour moi, pour ma peau déshydratée en ce moment et la verte plus l'hiver mais je l'aime beaucoup en plus, j'aime bien son odeur, elle est sensorielle. Très très chouette crème, j'aime vraiment beaucoup. Je vous en ai parlé mais je le remets ici, je rajoute une couche parce que clairement je vois la différence. Mais mes baumes chouchous, lorsque j'ai lèvres déshydratées, quand j'ai des petits bobos à droite à gauche, c'est le baume by Terry à la rose qui est hydratant, confortable. Je l'aime énormément mais je n'en ai plus. J'aime aussi le lanolipse qui fait partie de mes chouchous, notamment quand j'ai des petites coupures un petit peu à droite à gauche, ce que je trouve très réparateur. Mais alors pour mes lèvres, j'ai nommé le baume de chez Ole Ericsson, alors je vous en ai parlé. Mais alors clairement, c'est une merveille, autant par la sensorialité mais le côté réparation, confortable, cocooning. En plus il a un petit peu, alors il n'a pas de couleur mais il est un peu miroitant donc vous pouvez l'utiliser la journée et tout ça. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus coloré pour moi, le mettre dans la journée. Mais alors ça c'est bonheur, je l'ai racheté. Je l'avais reçu par la marque, j'ai tellement aimé que je l'ai racheté. Et en plus de ça, je l'ai fait découvrir à mon amie à Paris et elle a tellement adoré. Et elle a les lèvres très abîmées, elle me dit mais c'est top, j'adore, j'adore, j'adore. Et elle l'a acheté et voilà, l'essayer c'est l'adopter. Je n'ai pas surchargé dans les soins parce que je pense que je vous ferai une vidéo un peu plus dédiée mais je voulais mettre ces produits particulièrement. Mais je voulais rajouter quand même un produit, on va dire soin, douche. Parce que je suis passée chez Lush à Paris puisque j'aime beaucoup cette boutique et j'ai des petits absolus. Puis j'aime bien sentir les parfums aussi chez Lush, ils ont souvent des parfums que j'aime. J'en ai des, d'ailleurs j'ai racheté un de mes préférés. Et dans l'un de mes préférés que vous allez voir après mais vous allez le deviner puisque j'ai pris le gel douche. Le goût de Karma, alors le parfum Karma, je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos parfums, c'est un patchouli à base d'orange. C'est un patchouli vivifiant, très agréable au printemps, c'est absolument formidable. Quand je le mets tout le monde me demande ce que je porte. Ce n'est pas le patchouli terreux, ce n'est pas le patchouli un peu trop sucré à la réminiscence que j'aime beaucoup. Attention, moi je suis une grande fan de patchouli. L'oeuf l'a réalisé pour rappeler les années 70, vraiment le patchouli qu'on sentait à l'époque. Je trouve qu'il fait 70 mais en même temps je le trouve très printanier, très frais, très agréable. Et c'est vrai qu'il a un côté apaisant ce parfum, ce qui m'en vient. Bon je le dirai après mais que j'ai racheté Karma mais je vous dirai aussi dans quel format je l'ai acheté. Mais alors ce gel douche, c'est bonheur. Alors vous avez également le savon que j'aime bien aussi. Mais je l'avais déjà racheté et... Alors là c'est vivifiant vous... Oh c'est... Je vous le dis cette odeur, vous n'avez jamais senti Karma ? Non ! Après moi j'aime le patchouli, il faut aimer un petit peu quand même le patchouli. Mais si vous aimez l'orange, patchouli orange, oh là là, c'est bonheur, c'est bonheur, c'est bonheur. Je voulais mettre à l'honneur 3 anti-cernes que vous avez vu passer ces derniers temps. 1 dans mon top 10 anti-cernes, n'hésitez pas à le consulter. Je vous donne pas mal d'informations par rapport à ces anti-cernes. Et justement dans cette vidéo, vous m'aviez demandé, pourquoi il n'y a pas celui de Natacha Denona ? Parce que je ne l'avais pas testé à ce moment-là. Et depuis je vous ai mis en action. Donc le Glowish de Houda et le Natacha Denona, le tout dernier qu'elle a sorti. Le Hit Cosmetics fait partie de mes favoris, donc je l'implique dans cette vidéo. Le Bye Bye Dark Spot. Alors qu'est-ce que j'aime cet anti-cernes ? Il est fin, il a une couvrance légère, moyenne. Mais effectivement, il sera léger par rapport aux personnes qui ont besoin de couvrance ou de correction au niveau des cernes. Mais je l'aime beaucoup parce qu'il est confortable, hydratant, il est fin. Et franchement, il est naturel. Je l'adore. Il a un côté un petit peu satiné qui met un peu un coup d'éclat. Et j'adore le Glowish. Alors le Glowish, on est encore plus sur de la légèreté. C'est vraiment pour moi un embellisseur. Vraiment pour les personnes qui n'ont pas du tout de correction à faire. Qui veulent juste un petit coup d'éclat sans forcément une correction, même je dirais, moyenne. Et je reviens à ma copine, Lorelai, si tu passes par là. Où je lui ai appliqué celui-ci. Parce qu'elle n'a pas vraiment besoin de correction. Juste un petit coup d'éclat et d'hydratation. Parce qu'elle avait un contour des yeux d'hydraté. Bien sûr, la routine soit avant. Et il lui va parfaitement. Ce qui fait que nous sommes allés à Sephora lorsque je suis allée à Paris. Et elle l'a acheté parce qu'il lui va parfaitement bien. Moi seule, ce n'est pas suffisant. Je n'ai pas besoin d'une grande correction. Mais quand même un petit peu un minimum. Ce qui fait que le Natasha Denona entre dans mes favoris également. Parce que, bon, seul il est très bien. Mais j'aime bien mélanger les deux. Parce qu'il m'apporte un peu plus de lumière et un peu plus de confort. Mais les deux individuellement, je les aime beaucoup. Là, pour un make-up no make-up. Celui-ci, pour une rapidité, il a une correction avec une texture très fine. Il a une très belle stabilité. Mais c'est vrai que le combo des deux, j'aime vraiment bien. Les trois là sont vraiment chouettes. C'est de belles réussites et de belles, belles textures. Je voulais vous parler de fards liquides que j'adore. Notamment les fards REM Beauty. Les fards liquides sont vraiment très bien en termes de texture. Celui-ci fait partie de mon chouchou. Parce que je le mets tout le temps pour me servir de base. Je l'ai mis en base avec ce make-up. Que vous allez voir passer sur Instagram. Notamment ce fard qui est sublime. Que je vous mettrai en action ici. Mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Vous allez avoir le total look. Et le fard REM Beauty. Le, je dirais les. Parce que j'en ai acheté plusieurs. Et ils sont tous très très bien. Notamment les métallisés. J'adore cette texture. C'est une texture souple. Qui s'étire bien. Qu'on peut travailler finement. Qu'on peut moduler. Mais surtout, sur mes paupières grasses. Celles, ça tient du tonnerre. C'est pour ça aussi que j'aime bien les appliquer en base. Parce que je trouve que tout tient très bien. Mais celles, ils sont très très bien également. Ça, la texture est très 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 réussie. Pigmentée, c'est génial. Comme fard liquide, je vous invite à les tester. Si vous ne les avez pas testés. D'autres que je vous invite à tester. Ce sont les Abbott Face. Alors, j'en avais testé un. Fard Matte. Alors, pour la petite anecdote. Je l'avais testé. Je l'avais acheté sur Cult Beauty. Parce que c'était en rupture de stock. Les métallisés. Moi, c'était les métallisés qui m'intéressaient. Que j'ai commandé sur Beauty Bay. Et le Matte. Bien et tout. Elle a une belle tenue. Pour me rendre compte, finalement, que je m'étais trempée. En fait, je n'ai jamais acheté un rouge à lèvres mat. Que j'ai mis en fard à paupières. Je n'avais pas vu qu'il y avait une différence de couleur de packaging. Bref. Bon, sachez qu'en tous les cas, les fards mat. Des rouges à lèvres mat fonctionnent très bien sur les paupières. Mais les fards mat sont très bien aussi. Et les métallisés sont très 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 beaux. Alors, j'ai une préférence pour une teinte en particulier. Parce que j'en ai acheté plusieurs. Pour une teinte en particulier. Qui est la... La fracture. C'est Fracture. La fracture. La fracture. La fracture. Fracture. On est sur une base un peu top. Top pêche avec des multiples reflets. Mais surtout, ce fard liquide également tienne très très bien sur ma paupière grasse. Moi, les fards liquides, c'est à double tranchant. Ça passe ou ça casse. Ça peut bien fonctionner. Mais elle peut migrer quand même au cours de la journée. Quand j'achète ce genre de fard, j'aime avoir cette facilité. Fard qui suffit à lui-même. Je n'ai pas le temps. Rien mettre par dessus pour être tranquille. Et c'est le cas de ceux-ci. Tout comme les REM. Où je trouve que ça tient du feu de Dieu. On va continuer dans les fards. Et je vais vous présenter deux palettes. Il aurait pu y avoir d'autres choses. Mais évidemment, 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 ça me fait penser qu'il y a un fard que je dois ajouter. Parce que c'est clairement un coup de cœur. Je l'ajoute. Tant pis, je l'ajoute. Du coup, je vais quand même parler des palettes avant. Alors, il y en a plusieurs que j'aime. Mais dans les petits formats, je me suis créée sur Biotibet une petite palette de la marque Lethal Cosmetics. Alors, j'avais déjà vu passer cette marque plein de fois. Elle m'attirait parce que quand je voyais les swatchs, je me suis dit Oh, 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 beau, fard qui suffit lui-même. Et puis, vous avez été quelques-unes à me titiller. Et à me dire, oh, t'as vu, ils sont beaux. À les avoir achetés, tout ça. Puis, je n'avais pas encore sauté le pas. Et puis, un soir tard, comme d'hab, je me suis dit, tiens, je vais commencer par une palette de 4 fards. Jean Portin, là. Qui fait partie de ma petite palette. Comment vous dire qu'il est juste sublime. Il fait juste penser à des fards de Pat McGrath. Vous savez, un effet, là. Un petit peu moins cher. Merveille. Double reflet, multiple reflet. J'ai pris 4 fards. Je vais vous mettre les swatchs juste là. De ceux que j'ai acheté. Notamment, le rose doré vert qui est sur mes yeux. Qui est sublime. J'ai acheté un noir qui fait rouge, bordeaux. Bref. Est-ce que je m'arrêterai à 4 ? Absolument pas. Je compte bien compléter. Parce que c'est un coup de cœur. En plus, ça tient très bien. C'est très très beau. C'est tout ce que j'aime. Vous aviez raison. Je les avais vus. Mais j'ai essayé d'être raisonnable. Et puis, bon, ben voilà. J'ai vu. En plus, pour certaines d'entre vous, je vous ai dit. Oui, oui, je sais. J'ai vu. Mais bon, j'ai acheté d'autres choses. Bref. Vous me connaissez très bien. Alors, je voulais en mettre qu'une. Mais en final, je vais mettre la deuxième quand même. Je voulais mettre en avant les deux palettes de chez LH. Alors, si vraiment je devais en choisir une entre les deux quand même pour faire un choix. Je vais mettre la Shimer Saga qui fait partie de mes petits coups de cœur. Cette palette à elle seule regroupe tout ce que j'aime. Parce qu'on peut les porter seule. Ce sont des fards à effet avec multiples reflets. Avec des belles textures soyeuses. En légèreté. Avec plus d'opacité. Les quatre mélangées. C'est juste sublime aussi. Je vous avais déjà fait des make-up. Je crois que vous avez fait une vidéo. J'essaierai de vous la mettre là. Cette palette. Vous mettez un phare mat. Vous mettez une base comme ça. Un l'un des phares. Ça vous habille votre maquillage. Avec de la lumière. C'est sublime. J'adore cette palette. Et je vais quand même ajouter. Mais si je dois choisir. Je choisirai la Shimer Saga. Si je dois choisir. Mais choisir c'est renoncé. Je mettrai également la Basic Element. Qui elle est plus métallisée. On est moins sur des effets scintillants. Mais elle est très belle aussi. Alors un petit peu plus. Je dirais complémentaire à d'autres. Parce que celle-ci je pourrais les porter. Enfin je pourrais tous les porter seules. Rien ne m'empêche de porter un phare seul. Mais ce que je veux dire. C'est que phare qui suffit à eux-mêmes. Ceux-là. On va les travailler parfois un peu plus en transparence. On peut en tous les cas. Ceux-là vont avoir un peu plus d'impact d'opacité. Mais j'ai envie de vous dire. Quelle palette. Les phares sont sublimes. Opaques. Soyeux. Ça fait tout de suite un joli make-up. C'est une belle palette complémentaire avec du neutre par exemple. Mais ces deux-là. Alors j'aurais pu mettre la dernière. Mais je ne l'ai pas encore assez exploité. Je vous en ai parlé dans ma vidéo justement. Si vous voulez voir la dernière de LH. Qui est très chouette aussi. Qui a un autre format. Là on en a quatre. C'est un format de neuf. Neuf phares. Et pareil. J'aime bien cette palette. N'hésitez pas à aller la voir. Elle est chouette. Et je vous l'ai mis en action. Je vous en ai parlé. Je mets ici le phare de Chantecaille. Le phare éléphant. Qui a été un réel coup de coeur. Qui coûte un bras. Mais je ne regrette absolument pas. Je suis allée sur Paris. Je suis passée au stand Chantecaille. Et il y avait tous les phares. J'ai pu tous les swatcher. Sur Instagram je vous ai dit. Est-ce que j'ai craqué ou non ? Sur un, sur deux. Est-ce que Elephant aura son petit frère ou sa petite soeur ? Et bien je vous confirmerai ça dans ma prochaine vidéo. Parce que j'ai acheté des choses. Mais est-ce que j'ai acheté ça ? Est-ce que j'aurais acheté un phare ? Deux phares ? Pas du tout. Ou autre chose ? C'est dans ma prochaine vidéo. Donc je vous donne rendez-vous. Mais en tous les cas Elephant est dans ses favoris. Parce que il est magnifique. Est-ce qu'on doit acheter un phare aussi cher ? Non je l'ai acheté en réduction. Attention. J'ai profité de réduction. Mais je ne regrette pas. Il est très très beau. Il est très très beau. Je vous parle souvent de la marque Victoria Beckham qui coûte relativement cher. Les phares et tout ça. Un peu crémeux. Enfin tout ce que j'ai pu vous partager sur la marque. Je vous invite à regarder ma vidéo. Elle est chère aussi cette marque. Mais je vous l'ai dit. Pour moi. Je ne dis pas qu'elle est vaut. Parce que si on peut acheter moins cher c'est mieux. Mais dans les phares mono, un peu crémeux, soyeux. C'est encore autre chose. Là on est sur un phare plutôt poudre. Mais qui est soyeux. Les phares en peau, les lits de lustre en peau de Victoria Beckham ont un côté un petit peu plus crémeux. Même s'ils ont un coût, je ne les regrette absolument pas. Et j'ai quasi toutes les couleurs. Donc voilà. Quand je rachète un phare ou quand vraiment je le mets dans des favoris. Même s'il est cher. Pour moi, c'est sans regret. Quand même avec une réduction. On continue dans les yeux. Et je vous les ai présentés dans ma dernière vidéo. La vidéo précédente. C'est les 3 nouveaux crayons de LH Cosmetics. Alors, autant la palette je vais l'exploiter davantage pour voir si c'est dans ma prochaine vidéo favori. Autant ceux-là je sais d'office qu'ils sont dans mes favoris pour plein de raisons. Notamment le turquoise que je vous ai mis en action dans ma vidéo. C'est un vert turquoise sublime. C'est une couleur que j'aime dans mon quotidien. Mais c'est surtout la texture des crayons LH. Je vous en parle depuis le début de ma chaîne. Et d'ailleurs, d'ailleurs, petite info. Qui a toute son importance. Alors, je ne sais pas s'il y a des nouveautés. Mais je vous laisse aller voir. Je vous mets le lien en barre d'infos. Désormais, la marque LH est maintenant distribuée sur le site Monochrome. Le site Monochrome, je vous en parle très souvent. C'est un site français. Pour les personnes qui sont un petit peu frileuses d'acheter sur soit Biotibet. Parce que vous avez peur que ça prenne du temps. Ou sur le site officiel parce qu'il y a des frais. Et puis que parfois on a un petit peu peur de commander sur des sites étrangers. Même s'ils sont très sérieux. Et bien Monochrome, site français. Qui distribue plusieurs marques. Dont on a Danessa Mayricks et tant d'autres. Et bien, et désormais, depuis très peu. Là, au moment où je suis en train de vous en parler. C'est aujourd'hui. Donc, ça fera quelques jours quand je vous mettrai cette vidéo en ligne. Sur Monochrome Beauty. Donc, je vous invite à aller consulter le site. Je vous mets le site en barre d'infos. Et vous allez voir, il commence à avoir pas mal de petites références. Dont, 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 la Shimer Saga. Qui était en rupture de stock il fut un temps. Je vous laisse aller voir. Mais ça, c'est une palette à voir dans sa collection. Donc, je vous disais les trois derniers crayons. Qui sont top. Alors, la couleur. Moi, les métallisés. Les textures des crayons LH. Je vous en parle depuis le début. C'est crémeux. On a le temps de les travailler. Et puis ensuite, ils tiennent plutôt très très bien. Et elle a sorti les deux là. Un marronné et un autre qui est un peu cuivré. Alors, en muqueuse, au ras de cils. Ça apporte tout de suite de l'éclair. J'aime beaucoup. Et que vous pouvez également utiliser sur les lèvres. Et ça fonctionne très très bien. Puisque j'en ai mis l'un des deux. Je crois que c'est celui-ci que j'ai mis sur mes lèvres. Vous allez voir, il est top. Alors, les crayons. Sans hésiter. Les trois derniers sont très beaux. Mais les autres sont canons aussi. Vous l'avez vu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup passer. D'ailleurs, j'en ai presque plus. Mais j'en ai du back-up. Il s'agit du mascara suede. Mais tout particulièrement le mascara cloud. Le mascara nuage. Qui fait partie de mes préférés. Le premier, je l'aime bien. Mais j'ai une grande préférence pour celui-ci. Il m'apporte une belle longueur. Il sépare. Il apporte du volume. J'adore. Et quand je le mets, on me demande que je le porte comme mascara. Et franchement, il fait partie de mes chouchous. Donc, je l'ai en back-up. Mais je le rachèterai. J'adore ce mascara. Il a une belle tenue. Tout dépendra de vos cils. Il faut le tester pour savoir si vous allez avoir un peu ce résultat. Ça dépendra s'ils sont courts, s'ils sont longs. S'ils sont droits. Si vous devez utiliser le recours de cils. Tout dépendra de vos cils. Mais en tous les cas, moi, il fait partie de mes chouchous. On va désormais passer au teint. Il y a tellement de choses dans le teint que j'aime. Mais j'ai voulu prendre que quelques petites choses. Sachant qu'il y aura d'autres favoris. Mais surtout d'autres choses que je dois vous mettre en action dans des tutos make-up. Donc, restez connectés. Activez la petite cloche pour être à la petite vidéo à venir. Puisqu'il y a clairement beaucoup de choses que j'ai testées, que j'ai achetées, que j'ai reçues. Et dont je prends le temps. Je prends le temps de les tester. Puisque, comme vous le savez, tout ce qui est attrait au teint. Notamment les fonds de teint. Ou des petites choses. Où il y a parfois des choses où j'ai besoin de voir un petit peu avec ça ou ça. Si ça fonctionne pour mieux vous guider. Donc, ça demande un peu plus de temps. Et il y a des choses. C'est une révélation. Enfin, une révélation. Je m'entends. C'est plutôt une évidence. Je sais en testant que ça va me plaire. Et que ça va plaire à certains types de peaux. J'ai eu la chance de recevoir un coffret de la marque Nudestix. Alors, j'étais très contente. Moi, j'ai toujours acheté les produits en format voyage. Et puis, j'avais des petits chouchous. Dans le coffret, il y a des nouvelles teintes de blush. Des nouvelles teintes de bronzer. Enfin, une nouvelle teinte de bronzer. Et il y a également des rouges à lèvres que je ne vous ai pas encore mis en action. Aujourd'hui, je voulais vous mettre deux nouvelles teintes. Une nouvelle teinte de bronzer. Que je vous ai mis en action, je pense, dans ma vidéo précédente. Ou en tous les cas, sur ce make-up là. Qui arrive puisque j'ai utilisé ces deux produits. Nous avons la nouvelle teinte du Nude Matte. Qui est donc le bronzer Bondy Belle. Alors, l'autre teinte, la première était un peu plus chaude. Je la trouve très jolie. Je l'avais acheté en petit format. Et donc, elle est dans le coffret. Et la teinte Bondy Belle, j'aime bien parce qu'on est sur un... On va dire totalement un autre. Parce qu'elle est quand même un peu chaude. Mais moins. Et j'aime beaucoup parce qu'on peut s'en servir, entre guillemets, un peu entre les deux. Sans pour autant être un contour. Parce qu'on n'est pas sur un neutre froid. On est sur un moins chaud. Et franchement, je préfère, j'avoue, cette couleur. Même si l'autre, je l'aime beaucoup. Parce que ça fait un bel effet Bondy. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette couleur. Dans les blushs, on a une nouvelle teinte. Et alors, je vous avoue que celle-ci, je ne cesse de la porter. J'aime bien également la porter seule. Je la porte actuellement. Mais j'aime bien aussi parfois mettre un blush poudre. Et venir rajouter cette couleur qui est un beau rose frais. Pas trop rose Barbie, si j'ai envie de dire. Même si j'aime bien ce type de rose. Parce que ça apporte vraiment un coup de frais. C'est un rose avec un petit sous-ton très léger pêche. Ce qui fait que je vais mettre mon blush. Et puis, je vais venir rapporter un petit peu de crémeux avec ce blush. Qui va apporter un peu plus de moelleux à mes joues. Un peu plus de naturel. Un peu plus de lumineux. J'aime beaucoup faire ça. Apporter un peu de blush, un peu crème sur un blush poudre. Déjà, ça permet d'avoir une tonne différente. Mais apporter un peu plus de naturel. Et cette couleur est juste magnifique. Les deux sont très très réussis. Mais bon, la marque Nude Stix, moi j'aime beaucoup de base. Je trouve que la tenue est très très bonne de ces textures. Et je vous mettrai en action les rouges à lèvres crayon. Que vous pouvez également utiliser sur les joues. Très très jolie couleur. A Paris, j'ai craqué. Mais pas tant. Mais j'ai craqué quand même sur des marques qui pourraient faire office de temps. Tellement, bon, c'est pas donné. J'ai craqué sur le nouveau bronzer Chantecaille. Que vous avez peut-être vu dans ma vidéo précédente. Je le dis peut-être parce que je ne sais pas si j'ai fait dans ce tuto là. Je ne l'ai pas encore monté. Au moment où je suis en train de vous parler. Ou si je l'ai fait, non, si je l'ai fait, oui, sûr. Je l'ai fait là puisque je vous ai tourné ce tuto. Et j'ai ajouté avec le Bondi Bell, j'ai ajouté le bronzer Chantecaille. Que j'utilise avec un poinceau un petit peu plus dense. Parce qu'il est un peu, il est un peu gel poudre. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est magnifique. Je l'adore. Petit, petit bémol. Si on peut appeler ça un bémol. Hormis le prix qui coûte un bras. Les bronzers, j'y suis addict. C'est ma passion, j'adore ça. Je dois bien avouer que pour avoir vu d'autres packagings bien plus sympathiques. Notamment des bronzers. Souvent il y a un très joli packaging. Avec notamment un animal dessus. Et je trouve ça très très beau. Ça représente la marque. Alors je le trouve un peu basique ce packaging. Hormis l'intérieur où je trouve que c'est joli. Avec Chantecaille autour. Je le trouve un peu basique fermé. Très honnêtement. Donc je le trouve cher. Je ne regrette pas. Je le trouve magnifique. Mais avec le packaging un peu plus plus. Même si ce n'est pas le plus important. Ben voilà. Bon à vous de voir. Par contre il est léger. Pratique. Et voilà. Je ne regrette pas. Il y a d'autres bronzers moins chers. Mais il est très beau. Tout de cœur toujours à ce jour. Je vous en ai déjà beaucoup parlé. Mais en fait. Je vous assure qu'à chaque fois que je le mets. Et je le mets extrêmement souvent. Je le mets encore aujourd'hui. Je me dis mais c'est une merveille cet highlighter. C'est une merveille. Je l'ai nommé. Enfin je dis c'est une merveille. J'ai pratiquement toutes les couleurs. L'highlighter de Rare Beauty. Alors. Il est vrai que. Lorsqu'on est à la lumière. On voit des petites particules de paillettes. De paillettes. De paillettes. Moi ça ne me gêne pas. Parce que ça reste assez fin. Si vous voulez. Mais la texture. Travailler au doigt. En tapotement comme ça. On dirait qu'elle fond sur votre peau. Elle apporte ce pop de lumière. Effet seconde peau. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Sur les yeux c'est magnifique. Cette highlighter. Et en tout cas moi c'est un coup de coeur. J'adore cette highlighter. Déjà pour avoir acheté d'autres couleurs. C'est régulateur. Mais. J'ai envie de vous dire. C'est une beauté. Une beauté. Au doigt. Si vous ne l'avez pas testé au doigt. Tester au doigt. C'est stupide. On continue avec deux produits teints. Après on passe au parfum. Alors j'aurais pu mettre un troisième. Mais je vais surtout mettre ces deux là. Parce que c'est un coup de coeur également. C'est deux produits de la marque House Labs. Alors je vous en ai parlé dans mes vidéos précédentes de la marque. J'ai. Entre temps. Je vous avais dit. Oui je vais peut-être tenter un blush. J'ai tenté un blush. J'ai acheté aussi. Et vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Un crayon rouge à lèvres. Que j'aime beaucoup. Mais alors. Autant vous dire. Que le bronzer qui est arrivé cassé. Que j'ai réparé. Et que je n'ai toujours pas reçu. Parce que je devais le recevoir. Alors j'ai contacté la marque. Apparemment. Mon colis s'est perdu. Ils me l'ont renvoyé de nouveau. Vais-je le revoir. Je ne sais pas. En tout cas. J'ai eu le temps de le tester. Maintenant que je l'ai réparé. C'est du soyeux. C'est. C'est un peu plus crémeux. Que le Shantokai. Parce que le Shantokai. Ça fait gel. Gel poudre. C'est plus fin. Là on est vraiment sur une texture fine. Également. Mais un petit peu plus soyeuse. Un peu plus. J'allais dire. Un peu plus satiné. Ouais. Un peu plus. Ouais. Soyeuse. On ne va pas dire crème. Parce que ce n'est pas un bronzer crème. Mais oh. Quelle beauté. 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 C'est une vraie beauté ce bronzer. Vraiment. L'essayer. C'est l'adopter. Vous allez me dire. Le cas de choisir. Entre le Shantokai. Et le House Labs. J'ai envie de vous dire. Choisir s'y renoncer. J'avoue que j'aime bien quand même. Le House Labs. Parce que je trouve. Ce côté soyeux. Confortable. Pour ma peau déshydratée. C'est vrai qu'il y a ce côté. Un peu. Pas hydratant. Mais. C'est ce ressenti. Quand vous l'appliquez sur votre peau. Donc. Voilà. Et. Je ne choisirai pas. A bout de voir. En fonction de ce que je suis en train de vous dire. Et en fait. J'ai eu envie d'acheter. Un blush. Tout simplement. Parce que je me suis dit. Si la texture est identique au bronzer. Ça doit être parfait. Et effectivement. Mon amie Séverine. Qui m'avait fait des éloges sur ces blushs. M'a dit. Oui. Tu verras. Parce qu'elle a le bronzer également. Mais tu verras. C'est la même texture. Et alors. Sans regret. En plus. J'ai pris une teinte que j'adore. C'est la teinte hibiscus. Et. Je pense. Très sincèrement. Que j'opterais pour un autre. Différent. Mais un autre. Parce que. Pareil. Ça se fond sur la peau. C'est légèrement soyeux. Ça fait effet seconde peau. Ces belles tenues. Et. Cette marque. J'ai envie de vous dire. Je porte le fond de teint. D'ailleurs. Sur mon teint. Donc. Le fond de teint House Lab. Que j'aime beaucoup. Je vous ai fait la revue. Juste là. On est sur un truc. Franchement. Il y a des choses très sympas. Vraiment des choses très sympas. Je marque une petite pause. Parce que j'ai oublié. Quelque chose de très important. Dans ses favoris. Qui est pour moi. Une valeur sentimentale aussi. Mais surtout. Une nouvelle création. Que j'ai réalisé. Une co-création. Que j'ai réalisé. Avec le site Antelope. Créé deux bijoux. Avec le site Antelope. Et avec Hélène. Qui est donc la créatrice de la marque. Nous avons créé le collier seconde peau. Que vous avez beaucoup aimé. Que vous aimez toujours à ce jour. Et le collier feeling. Et une nouvelle collection. Vient de sortir. C'est l'histoire qui continue. Avec quatre nouvelles pièces. Dont ces boucles d'oreilles. Que pour certaines. Vous avez déjà vu. Vous m'aviez demandé ce que c'était. Je vous avais dit. Un peu de patience. Vous avez une vignée pour certaines. Et puis voilà. Elles sont désormais ici. Ce sont les boucles Lily. Vous avez deux nouvelles pièces également. Qui sont des air keufs. Avec des fermoirs un peu différents. La Harper et la Billie. Ce sont un peu plus rock. Je vous mets la vidéo que j'ai réalisé sur Instagram. Ça sera plus parlant pour vous. Comme ça. Ça vous permettra de voir un peu plus les pièces. Et une quatrième pièce. Qui est très très chouette. Parce que c'est une pièce que je porte tout l'été. J'adore. Ça fait partie un peu de mon habit du quotidien. Et bien il s'agit d'une chaîne de chevilles. Que nous avons appelé Next. Qui veut dire suivant. C'est la suite de notre histoire. Et j'adore également cette chaîne de chevilles. Qui regroupe tout ce que je voulais. C'est à dire cet aspect un peu rock. Mais avec beaucoup de féminité et de brillance. Parce que j'aime bien la brillance aussi. Je trouve qu'elle est très très jolie au soleil. Elle est magnifique. J'espère que ça sera clair pour vous dans cette vidéo. Et pour toutes les personnes qui ont déjà commandé sur le site. Alors pour certaines vous avez commandé une pièce. Et d'autres vous avez été emballé par la collection. Mille merci. Mille merci. La collection est sortie tout juste dimanche. Donc on est ravis. Vous avez été quelques-unes à acheter déjà quelques pièces. Je suis tellement contente. J'ai hâte de les voir sur vous. Portez. Voir si vous les aimez autant que nous. Mille merci pour votre soutien. Mille merci que ça vous plaise. On est tellement contente. C'est toujours un challenge. Bon les pièces nous plaisent. C'est avant tout le but. Mais quand même il faut que ça soit un petit peu à la portée de tous. Alors vous avez des styles un peu différents. Mais on reste toujours sur un côté rock féminin. Qui est quand même l'univers d'Antelope. Et qui fait partie de mon univers. C'est pour ça que moi j'ai toujours craqué pour les bijoux d'Antelope. Ça fait partie de mes favoris évidemment. Co-création, fierté. Je ne vous cache pas que je suis très contente de continuer cette histoire avec Hélène. Antelope. Et j'ai hâte de découvrir ça. Vos partages. Les voir porter. Et merci mille fois. Et ça fait partie également de mes favoris de cette vidéo. Et on peut continuer cette vidéo. C'est parti. On termine par 4 parfums. Tenez-vous bien. Je voulais même vous dire que j'allais faire une vidéo un parfum. Mais c'est parce qu'il y en a un que vous connaissez déjà. Puisque je le porte déjà. Je vous en ai déjà parlé. C'est juste que je l'ai racheté. Je l'ai encore laissé dans la boîte. Il faut que je le range. Je l'avais acheté en petit format. Mais j'ai envie de vous dire. J'aime tellement ce parfum que je l'ai acheté en grande bouteille. C'est Karma. Comme je vous disais. Oh là là. J'adore ce. Franchement. Comment vous dire. C'est très addictif. C'est très addictif. Et en plus quand je le porte. C'est relaxant. Cocooning. Mais pas du tout dans le côté poudré. Ni rien. C'est relaxant. Apaisant. C'est patchouli. Oh là là. Il est boisé. Il est épicé. Frais. A la fois un peu chaud. Alors c'est un patchouli. Frais. C'est pas un terreux. Trop prononcé. Et c'est pas un patchouli sucré. Ni rien. On est vraiment sur quelque chose de vivifiant à l'orange. Il y a du citron. Il y a de la vente de citronnette. De la résine de sapin. De la cannelle. Franchement. Alors ce qui domine à mon sens. C'est le côté orange. Orange un peu. On va pas dire confite. Mais avec un petit côté confit comme ça. Et le patchouli comme ça. L'association. Allez le sentir. Je sais que certains d'entre vous l'aimez tout autant que moi. Mais si vous ne le connaissez pas. Que vous aimez le patchouli orange. Allez le sentir. Vous m'en direz des nouvelles. Je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente. C'est réellement un coup de coeur. Ça rentre directement dans mes favoris. Alors que ça fait pas très longtemps que je l'ai acheté. C'est le parfum. Au CBD. 16h20. 4h20 de l'après-midi. Donc de chez Lush. Lorsque je l'ai senti. Ça a été. Wow. J'adore. Je le veux. Je ne sais même pas regarder le prix. Je le veux. Bon. Quand je suis à l'encaisse. J'ai quand même demandé. Mais petite bouteille. Elle coûte un peu cher quand même. Mais alors c'est addictif. Formidablement. Bon. Quand je dis addictif. Ce n'est pas de la gourmandise. Mais il faut aimer ce côté herboristerie. Voilà. Vous allez dans une herboristerie. C'est aromatique. C'est médicinal. Donc il faut aimer ce genre d'odeur. Qui est très médicinal. Il faut se le dire. Mais alors. Très addictive. Et belle tenue. Enfin j'aime bien en ajouter. Mais ça m'a transportée. J'adore. Ce parfum. Je sais d'office. Que je l'achèterai en grande bouteille. Et puis c'est chaud. Et puis c'est frais. C'est un mélange également de. Pas de chouli. Forcément. Moi le pas de chouli. J'y suis complètement addict. Et alors. Je l'ai mélangé également. J'aime bien. Moi faire du layering aussi en parfum. Je l'ai mélangé aussi à Karma. Les deux ensemble. C'est. En plus là. À ce printemps. Avec les beaux jours. C'est sublime. Je l'adore. Et j'ai eu un autre coup de cœur. Figurez-vous. Alors j'en ai eu d'autres. Je vous avoue. Dans les parfums les plus chers. Mais je me suis coachée. Parce que clairement. Ça me coûtait un bras. Parce que j'étais qu'au début de mon shopping. Et je me suis dit. Vous va se calmer. Parce que bon. Voilà. Et puis bon. J'ai bien fait. Parce que j'ai quand même. Craqué. Mais globalement raisonnable. Mais quand même. Bon. Et donc. J'avais d'autres en tête là. Et je vois. J'ai envie. J'ai envie. J'ai envie. Mais bon. Donc j'ai pris les photos. Ceux qui me font grandement envie. Et puis je les achèterai plus tard. Et je vous les présenterai. Là j'ai pris. Une toute petite bouteille. Ou toute petite. Mais alors. Pareil. Je l'ai senti. J'ai fait. Ah ouais. Ouais. Ça c'est pour moi. Ça. Ah là là. Ouais. Alors c'est pas une nouveauté. Comme Karma. C'est pas une nouveauté du tout. Ça existe depuis longtemps. Il a été créé en 2010. C'est un parfum mixte. Bon alors franchement. Je le vois très bien. Pour homme femme. C'est vraiment là pour le coup. Un vrai parfum mixte. Il a un côté médicinal aussi. Parce qu'il est également aromatique. Il est épicé chaud. Et épicé frais. Enfin c'est herbacé aussi. Il a un côté un petit peu plus balsamique. Et alors en plus dedans. Vous avez de l'ambre. Donc il est un peu plus boisé. Un petit peu plus rond. Quand il vieillit sur moi. Mais c'est une beauté. 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 Après ce que j'aime. C'est parce qu'il a de l'encens. Il a du cèdre. Du coup il a ce côté frais. Ce côté un petit peu. J'allais dire. Énigmatique. Non. Parce qu'on arrive à le décrire. Un florilège de peps. Parce qu'il y a du poivre noir. Vous avez également aussi pamplemousse. Du coup ça apporte un petit côté frais. Moi ce parfum. Ne me fait penser à aucun autre. C'est comme karma. Karma ne me fait penser à aucun autre. C'est karma. On sait que c'est karma. On ne peut pas dire. Ah tiens tu as mis. Non non. On sait que c'est karma. Lui également. Et le CBD. Je trouve aussi que. Oh c'est. C'est pas le CBD. C'est 4h20. Et alors. Breath of God. Franchement. C'est pareil. Allez le sentir. Alors à voir si vous aimez quand même. Ce type d'odeur. C'est quand même assez fort. Je sais que je l'avais porté chez ma copine. Qui est plutôt musque. Beaucoup plus doux. Son fils me dit. Ah ça change de ce qu'elle met maman. Ah ouais. C'est clair. En plus moi j'aime en mettre une tonne. Alors j'ai envie de vous dire. Que je. Voilà. Ça dégagerait quand même pas mal. Mais ces 3 là. Karma ça c'est à un moment que je vous en parle. Mais les 2 là. Je l'achèterai en grande bouteille. Mais alors sans aucun doute. Si vous les avez testé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je serai ravie. Et j'aimerais bien voir vos retours sur les parfums que vous avez testé chez Lush. Autant c'est ceux que j'ai pris en photo. Mais ceux que j'ai pris en photo c'est sûr. Je les achèterai. J'ai eu des coups de coeur aussi. Mais pfff. C'était un petit peu cher quand même. Quand on voit que le Karma coûte déjà 80 euros la bouteille. C'est pas la plus chère de mes bouteilles. Mais 80 euros quand même quoi. Et je suis passée chez Fragonard. Souvent lorsque je vais à Paris. Je vais chez Fragonard. Parce que j'aime beaucoup la maison Fragonard. J'ai pas mal de parfums. Je vous ai beaucoup parlé de la fleur d'oranger de chez Fragonard. L'intense fleur d'oranger qui sent divinement bon. Enfin il y a pas mal de choses que j'aime chez eux. Et j'ai voulu ressentir un échantillon que j'avais eu dans mon prospectus. Il m'envoie des prospectus. Et si vous me suivez sur Instagram. Je vous l'ai dit. Parce que j'ai senti l'échantillon de Belle d'oranger. Et je vous ai dit tout de suite sur Instagram. Ouh je pense que je vais l'acheter lui. Et je suis retournée. J'ai senti. Et tout de suite je me suis dit ça c'est pour moi. Et clairement je l'ai acheté en grande bouteille. Et encore dans son petit packaging. Alors en plus printemps-été c'est pareil. C'est vivifiant. C'est j'allais dire réconfortant. Oui c'est apaisant. C'est une odeur avec mélanger avec du patchouli. Alors on est sur une autre toilette. C'est beaucoup plus léger. Ça sera moins tenace que les loges que je vous ai présenté précédemment. Mais voilà j'en remets. Honnêtement j'en remets. Ça va pas faire long feu à cette allure. Mais j'ai eu un coup de coeur sur l'échantillon. J'ai eu un coup de coeur en le ressentant. Je me suis dit non je le veux c'est sûr. On est sur de la bergamote, citron, petit grain, birgarade. Vraiment un coup de fraîcheur. C'est tout de suite avec du peps. Mais un peps doux. C'est pas acide. Vous savez c'est vraiment doux dès le départ. Avec en note de coeur. Fleur d'oranger cède. Alors si vous aimez la fleur d'oranger ce parfum va vous plaire. Enfin je pense. Faut aimer quand même le patchouli. Mais le patchouli est vraiment doux. Vous savez il arrive à la fin. C'est ce qui lui donne un petit peu plus de tenue. Mais c'est ce qui lui fait aussi que c'est pas comme mes fleurs d'oranger. J'ai l'intense et le classique. Et on est vraiment encore sur une autre dynamique. Avec le patchouli ça apporte un petit peu plus de boisé. Sans être trop parce qu'on est sur une autre toilette. Qui peut potentiellement vous plaire aussi. Par rapport à karma. Alors là encore karma c'est encore autre chose. Karma c'est plus. Je vais pas dire médicinal parce que c'est pas médicinal. C'est un patchouli qui se sent un peu plus fort. Et une orange un peu plus intense. C'est encore autre chose. Ça ça fait vraiment un hiver. C'est vrai l'année 70. Mais frais. Tandis que là on est vraiment sur une autre toilette. Qui va être vivifiante. Douce. Plus facile à porter je dirais. Mais avec ce patchouli derrière. Moi ça m'a conquis. Ça a été tout de suite. Je me suis ouf. Ça je vais aimer. Vous l'avez acheté pour certains d'entre vous. Vous l'avez beaucoup aimé. Bon le bémol qui n'en est pas un. Parce que c'est une autre toilette. Donc on s'y attend quand même. C'est la tenue qui est un peu moyenne. Où j'ai besoin d'en remettre. Mais alors bonheur. Si vous aimez ces notes là. Allez le sentir si vous avez la possibilité. Un échantillon. Ou alors allez à la Saint-Maritain. Si vous êtes sur Paris. Je sais pas si elle est dans une boutique Fragonard. Vous m'en direz des nouvelles. Si vous l'avez testé. Et si vous avez testé même ses parfums. Ou quel que soit le produit. Partagez-moi ça dans les commentaires. Ça m'intéresse. Partagez-moi vos recommandations. Ça m'intéresse aussi. Et puis il y aura d'autres favoris. Parce qu'il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Parce que je n'ai pas tout mis. Déjà j'ai mis plus de choses que prévu. Ce sera une vidéo à rallonge. Mais j'espère qu'elle vous a plu surtout. Et si elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker. Ça fait toujours plaisir. Ça soutient mon travail. Et puis ça me booste un petit peu. Parce qu'effectivement. Ça fait du bien au moral. De voir que vous likez. Que ça vous plaît. De vous voir dans les commentaires. J'aime aussi beaucoup vous voir dans les commentaires. Donc n'hésitez pas. Et si jamais vous n'êtes toujours pas abonné. Et que vous avez eu le feeling avec moi. N'hésitez pas à vous abonner. À activer la petite cloche. Pour être averti des vidéos à venir. Moi je vous dis à très vite. Sur Instagram. Sur TikTok. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501